un des nôtres humains. Ibrahim Traoré, quand il est venu au pouvoir, tous les Burkinabiens étaient contents. Mais eux-là, quand ils font leurs trucs-là, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Ibrahim Traoré a renversé Naniba. La Cédia est venue, ils l'ont proposé deux ans. Écoutez, ils ont proposé deux ans à Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré dit, non, ça c'est loin, c'est trop, lui ne veut pas. Écoutez, le même système de Mamadi Doumbia, le 5 septembre 2021. Non, ça c'est trop, lui d'abord, c'est dans douze mois, il va organiser les élections. Ils ont prié deux, non, douze mois. Après, la Cédia a prié, prié, prié. Il a accepté les deux ans. Ibrahim Traoré, maintenant, vient s'asseoir au pouvoir. Il a goûté un peu le fauteuil tapis rouge. bureau climatisé, va-t-il privé, grossi cylindré, emporcement de millions et millions de dollars dans sa poche. Ibrahim Traoré, maintenant, il va, il impose au Burkinabé qu'il va rester cinq ans. Est-ce que Thomas Sankara a réagi de cette façon ? Soyons clairs. Est-ce que Thomas Sankara, quand il faisait la révolution, quand il combattait avec les occidentaux-là, est-ce que Thomas Sankara était arrogant de cette façon ? Je vous ai dit, je vous ai dit, chers africains, africains et africaines, écoutez-moi très bien. L'arrogance est l'ennemi numérale d'un être humain. Je vous ai donné un exemple. que ce soit Asmi Guetta, Ibrahim Traoré, Tiani de Niger, ils tapent leur poitrine. Disons, laissons Tiani là, Asmi Guetta et Ibrahim là, qui font comme si eux, ils sont super amants. C'est-à-dire, sans eux là, le Mali ne va pas exister au Burkina là. Demandez, je vous ai posé tout le temps cette question. J'ai posé cette question aussi aux intellectuels maliens, aux économistes maliens. Si vraiment le Mali était un pays souverain, comme ils aiment nous tromper tout le temps la population, c'est un pays souverain, c'est un pays comme ça là. Pourquoi les gens là n'arrivent pas à sortir du franc CFA jusqu'à aujourd'hui ? Je vous pose tout le temps cette question là, dans ma page ici là. Pourquoi les gens là n'arrivent pas à sortir du franc CFA jusqu'à aujourd'hui ? Pourquoi le franc CFA encore est tout le temps imprimé en France ? On les amène ça. On les amène ça à la Banque Centrale de l'Afrique et puis on prend l'argent là, on les donne encore pour l'utiliser. Posez-vous cette question. Un révolutionnaire ne tape pas sa poitrine devant son ennemi. Fidel Castro a fait 50 ans et quelques d'embargos. Mais vous n'avez jamais vu un jour Fidel Castro sortir ici, taper sa poitrine contre les Américains ou contre les Européens. Il est resté dans son coin. Ils ont formé les Kibens dans la médecine. Aujourd'hui, l'un des plus grands médecins du monde aujourd'hui, le plus fort, c'est le médecin Kibens. C'est le médecin Kibens. Parce que quand il y a eu Covid-19 là-même, en Italie, ils sont venus ici donner un coup de main à l'Italie. Fidel Castro, il a fermé. Ils ont fait l'embargo contre les 50 ans et quelques années. Les Kibens étaient dans l'embargo. Le téléphone était gratuit. L'école obligatoire. Fidel Castro a pris les terres. Il a remis aux cultivateurs là. Ils vont cultiver la nourriture. Tu ne dois pas vendre la nourriture trop chère. Mais quand ils regardent les médias là, tout le temps on me disait que les Kibens ont faim. Les Kibens sont comme ça. Les Kibens sont comme ça. Ça c'est les médias. Mais vous maintenant là. Vous venez, vous venez, Asmi Guetta par exemple, lui il a changé même la constitution de Mali. Qu'il n'avait même pas le droit de changer la constitution malienne. Je mets au défi tous les grands intellectuels maliens. Je mets au défi tous les grands juristes de Mali. Tous les grands intellectuels maliens là. Je les mets au défi. Je les mets au défi. Asmi Guetta n'a pas été élu par le peuple. Asmi Guetta ne devrait pas changer la constitution de Mali. Mais comme le cas de Mali et Guinée et Burkina là. C'est différent là. C'est ça Salomon. Mais Asmi Guetta n'avait pas de légitimité pour changer une constitution. Parce qu'il est venu par un coup d'état. Et la constitution que lui-même il a montré à la cour constitutionnelle Asmi Guetta là. A son article 37 là. Lui-même il sait ce qu'il dit. Qu'est-ce qui est prévu là-bas. A son article 105 aussi Asmi Guetta c'est ce qui est prévu là-bas. Jusqu'à même il parle même que le coup d'état interdit au Mali. Dans la constitution de Malikoura là. D'Asmi Guetta là. Asmi Guetta même condamne même le coup d'état. C'est comme en Guinée. L'article 2. L'article 2 de la constitution de 2010. De 2010. L'article 2 de la constitution guinée de 2010. De 2010. De 2010 là. Regardez. Ca prévoit quoi. Mamadi Doumbia vient. Il tire les Guinées. Il se auto réclame président de la république. Lisez seulement l'article 2 de la constitution de 2010. Ca prévoit quoi. C'est interdit que Mamadi Doumbia vienne faire un coup d'état. Et puis il va aller se réclamer président de la république. Je vous ai dit. L'arrogance là. Maintenant. Asmi Guetta. Il fait la même chose que ce que Doumbia fait. Il braque contre les journalistes. Burkina Faso. Ibrahim Traoré aussi. Il braque contre les journalistes. Si tu veux parler. C'est-à-dire critiquer son gouvernement là. On t'arrête. La Guinée aussi c'est la même chose. Est-ce que ça c'est la démocratie. Est-ce que ça c'est le changement. Est-ce que c'est ce qui les a envoyés à faire le coup d'état. La liberté d'expression est interdit au Mali. La liberté d'expression est interdit au Burkina aux journalistes. La liberté d'expression est interdit aussi en Guinée. Sauf celui de Gabon. Lui il a compris. Lui dit qu'il ne veut pas. L'air Conoré là il ne veut pas dedans. Mais. Je dis. Le militaire africain là. Il faut jamais croire ce qu'il déclare de sa bouche. Vous avez vu comment. Ibrahim Traoré a trompé les Maliens. Et les Burkinabés. Il est venu. Quand il est venu là. Il a été réclamé par la population. Il dit qu'il ne veut pas faire deux ans au pouvoir. Ibrahim Traoré. Écoutez très bien. Parce que eux ils pensent qu'ils sont tout le temps intelligents. Il dit que deux ans c'est trop. La CDA. Tout le monde était étonné. Il dit non. Lui il veut faire seulement un an. Un an même c'est trop. Six mois il va organiser les élections. Les gens ont commencé. C'est comme ça. Tout le monde est tombé dans les pièces d'Ibrahim Traoré. Les gens ont commencé à dire. Non. Lui il est différent des autres. Il cherchait comment s'asseoir. Comme il est parti s'asseoir maintenant. Bien. Dans les bureaux climatisés. Voilà Ibrahim. Ibrahim Traoré qui sort maintenant. Je me demande même. Lui même il est un peu. Il est intellectuel. Plus que Doumbouya. Asimu Goueta aussi est plus intellectuel que Momadi Doumbouya. Parce que Momadi Doumbouya. C'est un grand alphabet. Momadi Doumbouya n'a même pas été à l'école dans sa vie. C'est l'arrogance seulement et assassinat des Guinais seulement qu'il connaît. Détournement sur détournement. Ils ont battu le record de la corruption. Depuis 1958 jusqu'à 2024. Le CNRD a battu le record de la corruption. De malgouvernance. Ils ont battu le record. Momadi Doumbouya avec son CNRD. Maintenant Ibrahim Traoré. Sachant qu'il est trop intelligent. Il trompe la communauté internationale. Il faisait semblant. Même chose que Momadi Doumbouya nous a fait. Les discours de Momadi Doumbouya. 5 septembre là. C'était la même chose. Même chose. On dirait les trois pays là. Je copie. Quand l'autre fait comme ça. L'autre aussi fait comme ça. L'autre aussi copie. Parce que Momadi Doumbouya qu'est-ce qu'il fait ? Il attend jusqu'à ce qu'Asimi Goueta veut prendre comme décision. Après lui aussi il fait. Ibrahim Traoré aussi regarde ce qu'Asimi Goueta veut faire. Lui aussi il copie. Mais vous pensez que vous êtes plus intelligent que la nature. Je vous ai dit d'organiser les élections. Quittez le pouvoir là. Je vous ai averti depuis longtemps. Organisez les élections. Vous quittez le pouvoir là. Le pouvoir, c'est-à-dire la souveraineté nationale appartient au peuple. Vous ne pouvez pas venir imposer une dictature à une nation. On n'est plus en 1933. Ça c'est fini ça. Nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. Aujourd'hui il y a l'information, il y a l'internet, il y a tout et tout. Vous venez à Ibrahim Traoré à tromper les gens. Asimi Goueta lui aussi il ne veut plus quitter le pouvoir. Il est en train seulement de renouveler et renouveler. Parce que Asimi Goueta jusqu'à présent il a peur de dire qu'il est candidat. Parce qu'il sait la convention de la communauté internationale contre le gouvernement malien. Asimi Goueta sait. C'est pour cela que jusqu'à présent Asimi Goueta n'arrive pas à déclarer qu'il est candidat aux élections. Il sait qu'ils vont lui créer la guerre. Asimi Goueta sait pourquoi jusqu'à aujourd'hui il n'a pas le courage de dire qu'il est candidat. Seulement on renouvelle son mandat, on renouvelle, on renouvelle, on renouvelle. Il est arrivé à 4 ans, on renouvelle. Est-ce qu'on peut diriger un pays comme ça ? Soyons clairs, soyons honnêtes. Soit disant qu'ils sont panafricains. Est-ce qu'un vrai panafricain peut diriger un pays comme ça ? Mandela a fait 27 ans de prison. Il est sorti, il a fait un seul mandat, il est parti. Voilà un vrai panafricain. Et pourtant il pouvait faire deux mandats. Il dit non, c'est pas ça la démocratie. Mandela a fait un seul mandat, il est parti. Vous, vous n'avez même pas été choisi par le peuple. Vous voulez vous imposer, insérer une dictature qui n'a pas de nom, une dictature sauvage, brigandage, violence physique, c'est-à-dire violence psychologique et mentale. Vous voulez imposer ça à la population de votre pays-là. Ça ne peut pas marcher. Ibrahim Traoré, regardez la vidéo. Comment il était sur ses nerfs ? Aujourd'hui, Asmi Gota était obligé de prendre les militaires maliens et les Wagner de la Russie. Allez jusqu'au Burkina pour aller négocier. Vous allez négocier quoi ? Il y a eu plus de 150 morts à la résidence là-bas. Est-ce que vous avez vu ? Si les familles victimes ne sortaient pas dans les médias là, sur la route là, pour réclamer le corps de leur mari là, ce qui s'est passé au Burkina là, personne n'allait comprendre. Est-ce que vous avez eu un des militaires de la virtuous, pour le moment de vivre, il y a eu des militaires de la Sainte-Bamin. pour les femmes prières à laójite, les parents ne faisaient pas de prison, ce qui s'est passé au Burkina. C'est une grosse affaire. Il y a eu des militaires de la santé. Il y a eu des militaires d'autres militaires. Il y a eu des militaires. clické Lewat voor Twitter. Il y a eu des militaires. Il n'y a eu des militaires. manger. Vous, vous pouvez taper votre poitrine devant les Occidentaux. Vous ne pouvez même pas fabriquer des seringues, même une boîte d'almètre. Vous, vous allez vous lever, vous allez taper votre poitrine et vous faisiez le semblant le matin, vous êtes des panafricains. La nuit, vous êtes les premiers à amener des délégations pour aller demander de l'argent à la Banque mondiale. En cachette, en coulisses. Et vous cachez la vérité à la population. J'ai dit un exemple. Si Asmi Guita sait que, comme il dit aux Maliens-là, que le Malais est un pays souverain-là, ça fait quatre ans qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qui l'empêche de ne pas quitter dans le franc CFA ? J'interpelle tous les intellectuels maliens. Posez-vous cette question. Si ce qu'ils arrivent à dire dans les médias-là, qu'ils sont panafricains, panafricains, ils attendent quoi pour sortir de la monnaie du franc CFA ? C'est là-bas qu'on va comprendre vraiment que ceux-là, c'est des vrais panafricains. Mais sortez du franc CFA, on va voir que vous êtes des hommes. Ça fait quatre ans. Jusqu'à présent, vous demandez de l'argent à la Banque mondiale, FMI. Vous êtes en difficulté. Et vous, vous allez taper votre poitrine que vous êtes des panafricains. Un panafricain ne demande pas l'argent, même s'il va mourir. Mao a fermé la Chine pendant 50 ans et quelques. Est-ce que les Chinois sont sortis demander de l'argent à la Banque mondiale ? Non. Les Chinois se sont regroupés, ils sont restés saisis. Mao a fermé la Chine. Mao a dit, après 50 ans, tous les Chinois seront libres de sortir de la Chine pour aller à l'étranger. Aujourd'hui, où est la Chine ? Première puissance économique du monde. Mais vous savez, comme les Américains, ils sont tout le temps intelligents. Ça, là, ça l'est faible. C'est une honte devant les États-Unis d'entendre que la Chine est devenue... Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale. C'est le classement de la FMI et Banque mondiale qui dit que la Chine est devenue la première puissance économique du monde. Mais les Occidentaux, vous connaissez bien leur stratégie. Leur stratégie de la politique. Ils ne vont jamais entendre qu'ils sont tombés devant les Chinois. Aujourd'hui, la Chine, c'est la première puissance économique du monde. La première puissance économique du monde. La Chine n'utilise pas les dollars. Mais aujourd'hui, quand il y a des projets dans beaucoup de pays africains, les Chinois débloquent en Chine à la Banque centrale chinoise. Ils vont prendre des milliards, milliards de dollars aménés jusqu'en Afrique. Qu'on utilise ça pour notre projet. Et pourtant, la Chine n'utilise jamais la monnaie américaine. Donc, je voulais seulement tout simplement dire à Ibrahim Traoré, ce qui t'arrive là, l'homme n'est pas fort. Je vous ai tout le temps dit, l'homme n'est jamais fort dans la vie. C'est le temps et le moment qui est fort. L'homme n'est jamais fort. Mais quand on vous parle, vous ne voulez jamais comprendre. Vous ne les écoutez pas. Regardez la vidéo d'Ibrahim Traoré. Il va dans une mosquée sans garde de corps. Vous pouvez croire ça. Ibrahim Traoré va se déplacer. Il va aller, le jour de la fête de Tabaski, il va aller sans garde de corps. Ibrahim Traoré. Non, c'est impossible. C'est impossible. Je vous dis que c'est impossible. Ibrahim Traoré ne peut pas faire ça. On vous a dit, l'homme n'est pas fort. C'est le moment et le temps qui est fort. Personne n'est plus fort que la nature. L'homme n'est plus fort. C'est impossible. C'est impossible. l'arrogance qu'ils ne vont jamais comprendre. L'arrogance. Il y a un peu d'arrogance dans la France. Il y a un peu de français. Les français, il y a un peu de porto. Il y a un peu d'arrogance. 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 Même l'eau potable. L'eau potable simple. Vous n'avez même pas l'eau potable simple pour remettre à la population pour boire. A plus forte raison, manger même. Manger même, on n'en parle même pas. Voilà comment les gens souffrent au Mali aujourd'hui. Mais tout ça est caché. Burkina, on n'en parle pas. Niger aussi, on n'en parle même pas. Vous pensez que vous pouvez tromper les gens en plein 21e siècle? Ils vont aller tenir des discours bidons. Un panafricain ne bavarde pas. Un panafricain, un révolutionnaire ne tape pas sa poitrine devant ses ennemis. Et puis, ce qui me fait rire là, tellement que vous êtes ignorant là, vous êtes bidon dans votre tête là. Vous tapez votre poitrine devant les Occidentaux. Et vous partez encore compter sur la Russie pour vous aider. Vous allez dire comment vous êtes bête dans la tête. Vous tapez votre poitrine. contre les Occidentaux. Derrière, vous partez maintenant dire à la Russie de vous aider pour ne pas qu'on vous attaque. Est-ce que vous êtes normal dans votre tête? Quelqu'un qui tape sa poitrine là, cela veut dire qu'il est capable d'affronter la guerre contre n'importe quel pays. Mais vous tapez votre poitrine devant les Occidentaux. Et la nuit là, vous demandez à Poutine de vous aider, de vous sauver la vie. Vous avez vu comment vous êtes bête? Et vous dépensez combien? Combien? Vous dépensez combien de milliards de francs CFA pour Wagner? Pour vous sécuriser. Vous dépensez combien de milliards? Combien de milliards que vous dépensez pour Wagner? Pour assurer votre sécurité là. L'argent là pouvait servir à faire d'autres choses pour la population. Vous pouvez construire des hôpitaux. Vous pouvez même lancer l'argent là dans l'agriculture. Vous organisez les élections libres et transparentes. Vous quittez. Vous restez d'un côté de l'armée là, dans le camp. Si le nouveau président qui a été élu par le peuple, il se comporte mal, vous venez encore lui dire qu'il n'a qu'à démissionner. Vous organisez encore d'autres élections libres et transparentes. Une fois, deux fois là, les gens vont reprendre conscience du travail honnêtement, de respecter la Constitution, de respecter leur pays. C'est comme ça. Ça c'est le rôle des révolutionnaires. Jérémie Laroune de Ghana, c'est ce qu'il a fait. Il a pris les Ghanais, il a pris le pouvoir, il a nettoyé tout après il l'a quitté. Regardez aujourd'hui, si tu vas à Accra là-bas, quand il y a la fête nationale là, tu vas voir plus de cinq anciens présidents, ils sont assis dans les mêmes bancs, sur les mêmes bancs, sur la même ligne, ils sont assis là-bas. Tu vas voir jusqu'à cinq présidents, anciens présidents, ils sont tous assis là-bas. Il n'y a pas de tranquille, il n'y a pas de haine, il n'y a rien. C'est ce qu'on appelle un révolutionnaire. Raoune, c'est ce que le militaire a fait à Accra. C'est ce qu'on appelle. Mais vous, vous tapez votre poitrine là, vous ne voulez pas quitter le pouvoir. Ibrahim Traoré nous dit, en tant qu'affaire des rebelles là, ne finit pas au Burkina là, lui ne va pas organiser les élections. Regardez, regardez, lui et Thomas Sankara, ils ont les mêmes choses. Lui et Thomas Sankara, ils ont les mêmes idées. Non, ils ont même les mêmes idées pour arrêter les journalistes. Ce n'est pas la même chose que Blaise Compaoré faisait ici. Jusqu'à ils sont partis même assassiner le grand journaliste burkinabé là, dans sa voiture là, 205 là. Ils sont partis assassiner le journaliste burkinabé là. Blaise Compaoré, ce n'était pas son travail d'assassiner toutes les personnes qui s'opposaient, c'est-à-dire qui n'étaient pas d'accord avec lui. C'est le même système qu'Ibrahim Compaoré est en train d'amener là-bas. Asimi Goïta, la même chose. M'a dit, le délinquant là, lui on n'en parle même pas. Le délinquant de Konakri là, ça on n'en parle même pas. Voilà un délinquant qui est prêt à juger les gens. Que lui-même d'abord, l'argent, le jour du coup d'État là, l'argent qu'ils ont déclaré, 30 millions d'euros. Selon eux, ils ont déclaré 30 millions d'euros. Personne n'a vu l'argent là. 30 millions d'euros. Ils ont dit seulement avec la bouche. Ils n'ont pas présenté l'argent là au tribunal. Ils n'ont pas présenté l'argent là à quelqu'un. Voilà les mêmes gens encore qui vous... Que l'argent que Rio Tinto avait déposé aussi, ils ont détourné ça. Ils ne parlent même pas de ça. On va écouter ça ensemble. Est-ce que Mamadi Doumboué a le droit de juger en Guinée ? Moi, je dis non. Est-ce que Mamadi Doumboué est-il légitime au pouvoir ? Je dis non. Écoutons ça. Non seulement, ils ont voulu de l'argent chez Alpha Condé, ils sont venus braquer Alpha Condé. Ça, c'est du banditisme avancé. C'est de la délinquance internationale. Tu viens t'attaquer à un président qui a été élu. Tu viens le braquer. Tu rentres chez lui. Tu dépouilles toute sa maison. Même les bouteilles de champagne, whisky, quoi là, même les bacs d'Alpha Condé, or, les chaînes d'or, ils ont tout volé. Tout. Même frigo là. J'ai vu même une photo là où ils transportaient même le frigo d'Alpha Condé. Ça, c'est des banditis, c'est des délinquants. C'est des voyous qui sont venus s'attaquer à Alpha Condé. Des délinquants. Des délinquants. Et voilà les mêmes encore qui nous disaient qu'Alpha Condé avait forcé à faire le troisième mandat. là. C'est à cause de ça, ils sont en train de juger les dadis aujourd'hui. Et voilà le délinquant aussi qui se prépare pour devenir candidat. Mamanie Doumboyama, imafoui Nya Emoun. Tu n'as rien compris encore. Vous avez entendu ce que la communauté internationale vous a dit, non ? On ne vous donne même pas un franc même. Même un franc pour organiser les élections en Guinée. Même un franc, c'est eux qui vont organiser tout. C'est eux qui vont organiser tout. Les fichiers, c'est-à-dire, vous avez parlé ou vous avez parlé des recensements, non ? Pour les fichiers électoraux, vous avez entendu ? Même un euro, même un euro, on dit qu'on ne vous remet pas. Même un euro. C'est pour cela que vous êtes revenus maintenant. Dire ce que les opposants disaient depuis un an et deux ans. Vous êtes en train de dire même les mêmes fichiers électoraux, les mêmes fichiers là qui ont été utilisés en 2020 là. Vous allez prendre les mêmes fichiers encore, corriger et rectifier un peu. Parce qu'on ne vous donne pas l'argent. Mais on attend, on attend le jour que vous allez déclarer que Mamanie Doumbouya est candidat aux élections. Ah ! Doumbouya, et Maliens m'a fait la table là-bas. Et quand il y a un Malien, il y a un autre, il y a un Kafri, 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 il y a un Kafri. Il y a un Kafri, il y a un Kafri. Mais Doumbouya, je te garantis ça. le jour que vous allez déclarer que Doumbouya est candidat. Vous vous rappelez, il y avait un ministre là que le feu général Lassana Conte avait nommé là. Je ne retiens plus son nom là. Il y avait un ministre, une fois là, qui Lassana Conte avait nommé comme ministre là. Quand Lassana Conte a fait, c'est le ministre là qu'on appelait, il y a un surnom là qu'on l'appelait même, ministre de 20h, de 20h à 8h du matin. Quand ils ont dit qu'il est devenu ministre, Kosa, Konakiri, tout partout à Konakiri là, les gens sont sortis. Le lendemain, Lassana Conte a fait un autre décret là enlevé. Il est venu dans le bureau des faits générales Lassana Conte, quand ça a mori là. Lassana Conte lui a dit en soussous, nous n'avons pas qu'il n'y a rien à voir dans le Guinée. Je pensais que j'étais le seul que les Guinéens détestaient. Donc il y a une personne en Guinée ici que les Guinéens détestent plus que moi. Ça, c'est l'exemple de mon mari d'Ombéa. Le jour que mon mari d'Ombéa va déclarer qu'il est candidat là, c'est le jour que mon mari d'Ombéa va connaître que les Guinéens. Ça dit, passé pour eux là, il est en train d'assassiner des Guinéens, il est en train d'arrêter les gens, les foutre en prison. Il a l'armée, il a les armes, il est fort. Petit Jordan, l'homme n'est pas fort, c'est le temps et le moment qui est fort pour chaque être humain. Sinon, Saddam Hicham a beaucoup fait avec Kovet. Kadhafi a beaucoup fait, les Thomas Sankara ont beaucoup fait, les Patrice Loulumba, ils ont beaucoup fait, mais où ils sont aujourd'hui? Les Robert Mugabe, ils ont beaucoup fait, où est Robert Mugabe? Mandela, ils ont beaucoup fait, où ils sont aujourd'hui? Où est Kadhafi? où est Saddam Hussein? Hein? Où est Saddam Hussein? Où est Mussolini qui était en Italie ici? là? Vous avez vu quand la population a révolté contre Mussolini, comment il a été assassiné en Italie? Vous avez vu ça? Il y a les vidéos. Quand la population en a marre de toi, on ne t'aime pas là, il ne faut pas forcer la situation. L'exemple, c'est ce qui s'est passé à Cancan, je pensais qu'il allait reprendre conscience. Mais non, l'arrogance, Ibrahim Traoré va là aujourd'hui, il le recrète. L'arrogance, c'est l'ennemi numéro un d'un être humain. L'arrogance. Vous tapez votre poitrine contre les Occidentaux. Vous êtes qui? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Vous n'avez même pas de quoi manger. Même les médicaments qu'on prend pour traiter les gens, il faut appeler les médicaments en France ou en Chine ou en Turquie ou aux Etats-Unis. Vous allez dire que vous êtes un pays souverain. Vous êtes malade psychologiquement. Vous êtes malade. Un pays souverain qui n'arrive même pas à sortir de France pendant 4 ans. Ils sont là seulement à taper leur poitrine. Pays souverain, pays souverain. Pour aller ramasser les tracteurs, vous allez venir mentir à la population, faire amener les... On prend, on vous donne. C'est-à-dire, je vous ai dit que les Occidentaux n'ont pas d'amis. Vous remettez de l'or à Poutine. Poutine vous donne les machines de guerre. Ça, ça vous a... Ça va servir à quoi ? La population a faim. Les armes-là vont vous... Ça va, ça dit, les armes-là vous servent à faire quoi ? Vous prenez l'or, des tonnes, tonnes d'or. Vous remettez à la Russie. La Russie prend les tonnes d'or là. À la place, on vous remet des armes. Vous n'avez même pas de quoi manger. Regardez comment vous êtes trop intelligents. L'homme noir, jusqu'à présent, l'homme noir n'arrive pas à être intelligent dans sa vie. Vous prenez les tonnes, tonnes d'or. Vous remettez à la Russie, à Poutine. Poutine vous donne les armements de guerre. Les armements de guerre, là, vous allez prendre ça là pour aller tuer les armes. Ça sert à quoi ? Les armes-là vont vous servir à faire quoi ? La population... Votre population a faim. Votre population n'arrive même pas à manger à l'air faim. Ils n'arrivent même pas à trouver de l'eau potable pour boire. Pourquoi les Africains, vous êtes un peu ignorants comme ça ? En plein XXIe siècle, jusqu'à présent, vous êtes ignorants. Pour développer un pays, pour développer un pays, d'abord, il faut manger à ta faim. Quand on a faim, on ne réfléchit pas. Après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que les Européens ont fait ? Ils ont fermé, et ils se sont arrangés d'abord. Ils ont dit, avant d'abord, qu'ils lancent l'agriculture, que chacun mange à sa faim, la santé et l'éducation. C'est comme ça l'Europe s'est développée. Avant d'abord, ils ont pensé, la population doit manger à sa faim. Quand quelqu'un a faim, il ne réfléchit pas. Il devient un rebelle. Quand quelqu'un a faim, il perd sa dignité. Il va faire des choses qu'il ne doit pas faire pour se nourrir. Les Européens, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait une convention de l'agriculture. Ils ont décidé. Ils ont fait l'agriculture partout. Priorité d'abord, c'est l'agriculture pour nourrir la population. Vous, vous prenez l'or de Mali, l'or de Burkina, l'or de Burkina, l'or de Mali, vous prenez ça, vous remettez aux Russes. Les Russes vont prendre les armements, vous remettre. Les armements que vous ne connaissez même pas, comment il faut utiliser. Il faut amener encore les techniciens de la Russie qui vont faire six mois, un an pour vous apprendre encore comment utiliser les armes. Et ça aussi, ça vous coûte combien ? Ça, c'est des milliards, milliards de Français qui font encore. Réveillez-vous un peu les Africains. Vous n'êtes pas des révolutionnaires. Asimu Goïta, tu n'es pas un révolutionnaire, tu n'es pas un panafricain. Ibrahim Traoré, la même chose. Un panafricain ne peut pas réagir comme ça. Il doit penser d'abord à sa population. Vous, vous êtes dans les bureaux climatisés. J'ai vu même une vidéo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. C'était au Burkina. Un petit groupe de militaires qui sont dans l'eau. Ils sont en train de chercher l'eau ou ils vont aller chercher de l'eau potable pour le boire. Après, ils ont entendu les tirs. Écoutez la vidéo de ce que les jeunes disaient. Nous, nous sommes au front et ils sont assis à Ouaga, là-bas, dans les bureaux climatisés. On nous amène à mourir et ils sont là-bas avec leurs enfants. Écoutez cette vidéo. C'est une vidéo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils sont en train de dire nous, nous sommes au front et ils sont assis dans les bureaux climatisés. Nous, nous sommes en train de mourir et ils sont en train de vivre bien là-bas avec leur famille. Vous avez entendu des idées comme ça ? C'est parce que les jeunes qu'ils ont amenés pour mourir, là, ils sont en train de reprendre conscience pour vous dire vous êtes des patriotes. Il faut défendre la nation. Défendre la nation, vous, vous dormez dans les maisons climatisées. Vous avez tout, vous n'avez pas faim. Les autres ont faim. Ils n'arrivent même pas manger un dollar par jour. Vous, vous avez les millions et millions de dollars. Vous avez l'or, l'or, l'or dans votre chambre là-bas. Vous avez tout. Vous avez des vêtises climatisées. Le calviran, vous ne payez pas. Vous ne payez rien. Et la population réclame seulement de manger à sa faim. Même, ça dit, même deux dollars, il n'y a pas, il n'y a pas un citoyen qui peut avoir même deux dollars par jour. Même un dollar. Vous ne connaissez pas que ça, c'est grave. Quand une nation a faim, il y aura une révolte populaire. C'est ce qui va arriver en Guinée bientôt contre Mamadi Dombouya. Mamadi Dombouya qui s'est fait, qui vient déloger Alpha Condé. 5 septembre, discours. Oui, Alpha Condé ne respectait pas la justice. Alpha Condé a violé la constitution de 2010, 10 mai 2010. Alpha Condé ne devrait pas faire un troisième mandat. Alpha Condé a violé l'article 27. Alpha Condé a fait ça, Alpha Condé a fait ça. Il n'y a pas ce que Mamadi Dombouya ne nous a pas donné comme rêve. aujourd'hui, c'est lui encore qui juge les Dadis parce que Dadis voulait, c'est la même chose parce que les Dadis aussi ne voulaient pas quitter le pouvoir. Quand il a goûté le pouvoir, Dadis ne voulait plus laisser le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut massacrer cette population pour se maintenir au pouvoir. C'est lui, Mamadi Dombouya, qui juge Dadis aujourd'hui. Le même délinquant encore nous impose qu'il veut être candidat. Élections, on n'en parle même pas des élections. Les journalistes sont maltraités, les gens sont en prison, arrêtés arbitrairement, sans preuve d'accusation. Ils sont devenus des prisonniers politiques de Mamadi Dombouya. CRIEF. Quand je vous dis que ça dit, moi je n'appelle même pas CRIEF, j'appelle ça TURBINAL DE CREVETTE. C'est comme ça que j'ai surnommé CRIEF là, TURBINAL DE CREVETTE là. RÉGLÉMENT DE CONTE, TURBINAL DE RÉGLÉMENT DE CONTE. Les casseries, même si casserie n'est pas parfait, mais ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui, c'est le travail de Dieu. Mais ça suffit comme ça. Et même quand ils vont sortir de cette prison maintenant, ils vont comprendre que Dieu existe. C'est le même cas de Sadiba Koulibali. Même cas de Sadiba Koulibali. Le jour qu'il partait chez Seludalin là-bas pour aller assassiner Seludalin avec Bala Samoura. Sadiba Koulibali était content. Il tapait sa poitrine. Je vais vous montrer une photo là. Regardez. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait à Seludalin? Regardez cette photo là. Ça c'est autant d'Alpha Kondé. Vous avez vu comment ils ont voulu assassiner Seludalin? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? C'est la voiture de Seludalin. Regardez. Ils ont même lancé de l'eau chaude à Seludalin. Vous avez vu ça? De l'eau chaude. Vous avez vu ça? De l'eau chaude ils ont lancé même à Seludalin. Vous voyez l'eau chaude ici là? Tout ça là contre Seludalin pour l'assassiner. Et le projet d'assassinat de Seludalin jusqu'à présent ils ont ça dans leur tête. Le temps d'Alpha Kondé jusqu'à aujourd'hui. Regardez un leader regardez la voiture qui était derrière pour assassiner Seludalin. Regardez. Dans sa voiture il sort pour manifester et s'écrit dans la constitution de 10 mai 2010 là. Il sort pour appliquer cette constitution là. On le lance regardez. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait à Seludalin? jusqu'à présent vous ne voulez pas vous arrêter. Ça c'est Sadiba Koulibali regardez Sadiba Koulibali le jour qu'il était parti c'est Selud Nare donc Sadiba Koulibali regardez comment il était armé je vais agrandir ça. L'homme n'est rien regardez Sadiba Koulibali comment il était parti c'est Selud le jour là Nare Mado regardez comment il était armé pour aller déloger Seludalin ça c'est pas pour assassiner Selud regardez vous débarquez c'est quelqu'un comme ça sans sans l'ordonnance d'un magistrat sans sans sentence d'un juge rien sans l'ordonnance d'un magistrat vous débarquez c'est quelqu'un comme ça armé jusqu'au temps regardez plus de 7 7 grenades 3 pistolets c'était l'époque de Sadiba Koulibali devant la résidence du président Seludalin regardez l'homme n'est rien qui est là Bala Samura encore regardez comment ils étaient armés pour aller assassiner Seludalin le jour là regardez ça regardez 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 les gens qui étaient caboulés le jour là pour aller sécher l'eau attendez je vais agrandir ça vous avez regardez lui sa main là sa main gauche là vous avez vu qu'il a des grenades ça c'était pour lancer sur Seludalin vous avez vu ça regardez sa main ici là 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 ici là regardez sa main vous avez vu grenade là c'était pour grenad qu'est-ce que vous voulez de cet homme alors finalement je vais vous poser cette question aujourd'hui finalement qu'est-ce que vous voulez cet homme qu'est-ce que vous voulez de Seludalin vous voulez orter sa vue regardez comment il avait grenade là pour lancer sur sur le là regardez sa main c'est aujourd'hui même que j'ai vu cette photo là bien bien j'ai regardé il y a un pistolet à le grenade il y a préparé le grenade pour que il y a de seludalin il y a un grenade qui est il y a pourquoi vous débarquez c'est quelqu'un vous cacher vos visages comme ça c'est pas pour l'assassiner 5 personnes regardez et les snipers là qui étaient derrière Bala Samoura aussi Kaboulé regardez regardez aussi ici là regardez ça c'était derrière Bala Samoura les gens qui étaient derrière Bala Samoura ils n'ont rien mais il y a des 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 hein regardez comment Bala Samoura aussi était armé regardez la vie c'est zéro où est Saribak Poulibali aujourd'hui regardez ça c'est la vie ça c'est les leçons de la vie où est Saribak Poulibali aujourd'hui où est Saribak regardez comment Bala Samoura aussi était armé seulement pour partir déloger regarder les grenades partout partir déloger quelqu'un dans sa propre maison vous avez vu la réponse de Dieu maintenant vous avez vu ça c'est Sadiba Poulibali lisez ce qui est écrit ici là condamnation le général Sadiba Poulibali condamné à 5 ans 5 ans de prison ferme et lui qui est parti le jour là c'est Seludalin qui tapait sa poitrine vous avez vu titre là ce qui est écrit ici là condamnation le général Sadiba Poulibali condamné 5 ans de prison ferme regardez ça c'est le titre de sa photo maintenant voilà les jours là quand il était parti c'est celui là regardez il n'y avait pas l'écriture sur sa poitrine regardez la méchanceté de Guinée la méchanceté ethnique que vous avez contre une ethnie parce que être peul en Guinée c'est un délit être un leader grand peul en Guinée c'est devenu des cauchemars pour vous vous n'avez même pas honte en plein 21ème siècle vous avez cette mentalité de la scénophobie scénophobie ethnique vous avez cette mentalité de la scénophobie ethnique en Guinée jusqu'à présent en plein 21ème siècle regardez l'homme l'homme n'a rien tapis rouge voilà encore tapis rouge vous avez vu ça l'homme n'est rien l'homme il faut avoir peur de Dieu ce qui m'a fait même rire c'est quand ils ont condamné c'est sa phrase et le mot qui me fait rire il dit qu'il laisse tout dans la main de Dieu donc tu connais Dieu donc quand ça arrive à votre tour vous connaissez Dieu voilà ça c'est qui c'est Charles White l'arrogance l'arrogance de la justice guiné voilà Charles White voilà Charles White l'arrogance il est où aujourd'hui l'arrogance voilà Charles White encore même si Charles White est où aujourd'hui l'arrogance est l'ennemi numéro un d'un être humain l'arrogance si Charles White comment il donnait sa mère à Mwadi Dumbuya on dirait son papa il était content de voir Mwadi Dumbuya devant lui parce que Dumbuya l'a rendu riche milliardaire regardez les deux bandits les deux bandits se regardent en face ils se donnent la main l'homme n'est rien faites beaucoup attention tout ce que vous êtes en train de faire au président c'est l'Odalen comme ça là un jour vous allez payer tout un à un je vous ai dit de lui demander pardon avant qu'il ne soit trop tard depuis 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 là il nous dit djegye c'est l'Odalen il n'y a eu yafon qu'on a eu un gang qu'on a eu un mou qu'on a eu un an trop tard je vous ai informé je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit djegye c'est l'Odalen ils sont trop tard maintenant Mamadi Dumbuya est-ce que lui il a le droit de juger un Guinée moi je dis que non Mamadi Dumbuya n'est pas légitime pour juger un Guinée non non seulement ils sont partis attaquer la résidence le jour ils nous ont déclaré qu'il y avait 30 millions d'euros là-bas où sont les 30 millions d'euros pourquoi Ali Touré Ali Touré est le nouveau ministre de la justice raciste malinqué pourquoi il n'a pas demandé Dumbuya les 30 millions d'euros pourquoi il ne peut pas demander Dumbuya où il a mis les 30 millions d'euros tout votre problème c'est l'Oda lundi qui rentre en Guinée vous parlez encore d'affaires d'air Guinée Dumbuya ne peut pas juger quelqu'un en Guinée Dumbuya n'est pas légitime au pouvoir à plus fort raison la corruption l'argent que Dumbuya est en train à détourner en Guinée l'argent qu'il a déposé en banque en Suisse ça dépasse plus de 400 millions de dollars on est au courant du tout l'argent que Dumbuya a déposé dans une banque en Suisse c'est plus de 400 millions de dollars Dumbuya on est au courant du tout Dubaï vous avez déposé plus de 1 milliard 700 et quelques millions de dollars les américains ont saisi l'argent l'argent de la Guinée plus de 1 milliard 500 millions et quelques dollars que vous avez amené à Dubaï les américains ont mis la main sur ça voilà aujourd'hui c'est le même délinquant encore qui nous parle de la démocratie Alpha Condé n'a pas respecté la démocratie voilà le même criminel le même bandit voyou délinquant international un présumé délinquant un présumé délinquant Dumbuya voilà le même délinquant encore qui demande la communauté internationale de les payer 600 millions de dollars pour organiser les élections non il y a trop de foutaises en Guinée Dumbuya c'est trop foutu de Guinée Dumbuya a manqué de respect à cette nation un délinquant comme ça qui vient braquer un pays qui vole même parce qu'ils ont brigandé Alpha Condé ça c'est du braquage c'est comme si quelqu'un s'élevait pour aller braquer deux banques ou une banque une grande banque ils sont partis braquer Alpha Condé c'est du braquage c'est du braquage c'est la délinquance avancée c'est du braquage international ils sont partis là-bas d'après eux eux-mêmes ils ont dit qu'ils ont trouvé 30 millions d'euros là-bas où sont les 30 millions d'euros maintenant la transaction aussi des 75 millions de dollars que les gens la voulaient payer Rio Tinto voulait payer à la Guinée avant qu'Alpha Condé ne quitte le pouvoir les 75 millions de dollars là aussi Mamadi Doumbia ils ont encaissé ça où est l'argent là qui a vu l'argent là écoutons ça ensemble les 75 millions de dollars écoutez par winning par winning une révélation de nos confrères de Dakar Times a mentionné Avenir Guinée dans un article le média sénégalais s'interroge sur la destination du montant de 75 millions de dollars payé par winning dans le cadre du projet Simandou directement géré par la présidence de la république à le fait le très célèbre journal d'investigation informe que la présidence de la république aurait reçu cette somme dont les traces ne sont pas visibles au niveau des caisses publiques on peut lire je cite à peine arrivé le colonel avait reçu 75 millions de dollars américains payés par winning comme ticket d'entrée mais nul ne sait quelle destination l'argent a pris aucune trace du montant au trésor public encore moins dans la loi de finance a révélé dans sa colonne le journal d'Akara Times depuis la sortie de cette information aucune communication n'est pour le moment faite par la présidence de la république qui à travers le directeur de cabinet Diba Diakite a un oeil de lynx sur le projet Simandou arrivé au pouvoir le 5 septembre 2021 et malgré la création de la cour de répression des infractions économiques et financières l'agente militaire fait face à des scandales de détournement du dénié public ces derniers temps les marchés gris à gris ou par entente directe semblent devenus la nouvelle forme est-ce que Mamadi Doumbé a le droit de juger les casseries ça c'est un exemple les 75 millions de dollars sont partis plus les 30 millions d'euros Mamadi Doumbé a le droit de la justice à quelqu'un vous pouvez parler de la justice à quelqu'un 30 millions de dollars qui ont été braqués sur Alpha Condé volés volés violés brigandés vous êtes partis brigandés Alpha Condé vous avez volé 30 millions d'euros c'est vous qui avez déclaré ça on ne vous a pas demandé c'est comme ce que tu as fait là tout le monde que tu es ignorant tu es parti signer des accords remettre les copies à la CDAO et à la communauté internationale les 30 millions d'euros là c'est vous même qui avez déclaré ça devant le monde entier les 30 millions là sont au Mamadi Doumbé est-ce que tu es légitime pour venir prendre 30 millions d'euros dans la résidence d'Alpha Condé l'argent derrière Tintola Simandou les 75 millions de dollars l'argent était déjà passé donc c'est au moment où tu as fait le coup d'Etat Alpha Condé l'argent est tombé dans la caisse septembre octobre l'argent était déjà débloqué les 75 millions de dollars où est parti l'argent là aussi vous parlez de la justice à quelqu'un vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte de parler de la justice à quelqu'un ça c'est la boussole ça c'est la boussole de Mamadi Doumbé c'est la boussole donc c'est ce qui nous nous Sous-titrage ST' 501 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 un blogueur malin qui est en train de défendre Asmi Koueta, non, c'est une déception totale, 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 vous allez continuer à tromper, ça dit, la jeunesse là, jusqu'à quand, écoutez ça, écoutez, 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 avec les attaques de terroristes tous les jours, aujourd'hui, ils sont en train de se réorganiser depuis la Mauritanie, l'Algérie, et de l'autre côté, la dette, donc Koueta sert à quoi, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait de bon, si ce n'est pas de la propagande, je crois que si il y a des militaires dignes au Mali, des Sankara, si il y a encore un Sankara au Mali, les militaires maliens doivent prendre leurs responsabilités, le peuple avec vous, l'Afrique avec vous, l'homme noir avec vous, les occidentaux sont avec vous, des traites, des lâches, des indignes, qui vivent dans le mensonge, qui hypothèquent le destin de leurs enfants, de nos enfants, mais vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, Koueta, tu es une honte, un franc-maçon à la tête des finances, mais c'est normal, c'est toujours comme ça, donc ne soyons pas surpris, si des mots on attend que le Niger allait prendre, si des mots on attend que l'autre allait prendre, tout ce bruit que vous avez fait là, la fin c'est quoi, c'est zéro, c'est zéro, parce que vous ne pouvez pas dire que vous combattez les terroristes, et vous allez prendre l'argent, du faux argent, créer des rimes, créer, voilà, avec ces mêmes gens qui ont fait le terrorisme, soit disant qu'ils ne sont pas africains, mais ils vont aller prendre encore l'argent, le même système qui est soutenu depuis 75 ans, sans résultat, les résultats sont sous nos yeux, c'est la pauvreté totale en Afrique, c'est la misère en Afrique, sans eau, sans courant, sans hôpital, sans école, Koueta, tu es une honte, je vous ai dit, tout ça là c'est d'ailleurs, je m'arrête là pour le mari, comme je vous ai dit, ma priorité aujourd'hui, c'est le Congo, parce que, je vous ai dit, ils font les propagandes comme ça, dans les médias, la nuit, le soir, ils sont les premiers encore, pour aller demander 120 millions de dollars, à la banque mondiale, à la FMI, vous avez vu ça, mais le matin, ils sont là, panafricains, 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 ils n'ont même pas de quoi manger, ils trompent la jeunesse, vous trompez cette jeunesse, il n'y a pas de lot, il n'y a pas de courant, il n'y a rien, les gens galèrent, ça galère, les gens souffrent, mais vous, vous vivez très bien, vous pensez que c'est le système là, qui va continuer jusqu'à quand, les gens vont révolter, les gens vont révolter, j'ai dit, j'interpelle tous les intellectuels maliens ici, je les mets au début, si Asmi Gauta dit que le Mali est un pays souverain là, vous voyez, Asmi Gauta est un panafricain, ça fait 4 ans qu'il est au pouvoir, posez-lui cette question, pourquoi il n'arrive pas à quitter dans le franc CFA, qu'est-ce qu'il attend pour quitter dans le franc CFA, 4 ans, 2 ans même, même si moi, si quelqu'un est volontaire, c'est-à-dire, si quelqu'un est courageux là, pour sortir de franc CFA, tu ne peux même pas faire 4 ans, tu ne peux pas faire 4 ans, en 6 mois, en 1 an, tu sortes de franc CFA, c'est pour cela, quand je vous disais, qu'ils ont fait les annonces, les décrets là, qu'ils ont sorti de la CEDEAO, j'ai dit, c'est des plaisantins, ils ne connaissent rien, ce n'est pas comme ça, qu'on sort d'une institution internationale, sorti de la CEDEAO là, ça même c'est loin, franc CFA qui est devant leur porte, devant leur chambre, ils n'ont qu'à sortir de ça d'abord, pour dire, on est sorti de la CEDEAO, on a fait comme ça là, décret, et les trois, j'ai dit, vous êtes ridicules même, vous pensez que vous pouvez tromper, vous pouvez tromper plus de 100 millions et quelques Africains, vous pouvez tromper plus de 100 et quelques millions d'Africains, il n'y a pas des intellectuels qui vous suivent, il n'y a pas des gens qui vous regardent, au lieu de sortir de la CEDEAO là, sortez d'abord du franc CFA là, ce CEDEAO là, c'est loin même de Bamako là, mais franc CFA là, est dans votre maison, dans votre chambre, sortez de ça d'abord, comme ça vous allez nous montrer que vous êtes des, vous êtes des exemples de panafricains, n'importe quoi, vous criez là le matin, le soir vous amenez une délégation, pour aller demander pardon à Ouattara, pour vous appuyer, pour avoir des dettes à la Banque mondiale, c'est quoi ça, c'est quelle idée ça, c'est quoi ça, ça veut dire quoi ça, donc aujourd'hui, Ibrahim Traoré, ce qui t'arrive là, tu as mérité, parce que, tu ne peux pas venir prendre un pays en otage, dire que toi tu vas rester au pouvoir 7 ans, en tant que les terroristes ne finissent pas au Burkina, toi tu ne vas pas organiser les élections, le délinquant de Konakry aussi, la Momadie Doumbia, c'est la même chose, il se fout des Guinéens même, il vient de loger Alpha Condé, celui qui veut maintenant nous dire, propos de loi de constitution, il va demander encore 600 millions de dollars à la communauté internationale pour organiser les élections, tellement que Momadie Doumbia se fout des Guinéens, tellement que Doumbia, il n'a pas de considération pour des Guinéens, tellement, mais il a bien entendu ce que la délégation a dit, même un euro, on ne va pas vous remettre, l'argent là, c'est nous qui allons venir en Guiné, organiser les élections, c'est fini, et c'est la CENI encore qui va organiser les élections, CNT là, faisiez tout ce que vous voulez là, et puis, je voulais, je voulais dire quelque chose là, j'ai entendu sur les réseaux sociaux, qu'Emmanuel Macron a invité Momadie Doumbia, ne rentrez pas dans les jeux là, Emmanuel Macron n'a pas invité Momadie Doumbia aujourd'hui en France, ni hier, ni avant-hier, Momadie Doumbia, comme il y a les Jeux d'Olympiques en France là, il veut assister à l'inauguration là, pour faire semblant, comme si c'est Macron qui l'a invité, écoutez-moi très bien, Emmanuel Macron invitant Momadie Doumbia à France, ko fèlande, ko hondou momadie Doumbia à Wonewade, vati yoni mou d'apou de djamans, kod population wone d'apou deni, yandis, ko himde hidbe l'amo yore fèlande, gouvernement fèlande, gouvernement fèlande, ko hondou wonewade, vati joué de l'on pico noarde, joué do, ou dit a gol France do, ko dung o fala yagol dara, so yayeno hari France n'a a gol dung, o wada semblant, wana ko man Emmanuel Macron invite mo, Emmanuel Macron n'a pas invité Momadie Doumbia en France, enlevez ça dans votre tête, c'est lui-même qui veut venir assister les Jeux de l'Olympique là, mais en faisant semblant, c'est des gens qui n'ont plus de population aujourd'hui, ils aiment tout le temps tromper les gens pour faire le populisme, vous comprenez ça, donc Emmanuel Macron n'a pas invité Momadie Doumbia aujourd'hui, si c'est Emmanuel Macron qui a invité Momadie Doumbia, Emmanuel Macron allait afficher la lettre là, sur le site du ministère des Affaires étrangères, si vous partez sur le site du ministère des Affaires étrangères de la France, vous allez voir, ça dit là, qui est dossier là, vous allez voir, c'est écrit là-bas, nous sommes en plein XXIe siècle, tout est informatisé maintenant, vous allez voir là-bas, c'est écrit, au nom du président, Emmanuel Macron invite tant en tant en France, c'est simple, nous ne sommes plus en 1933, nous sommes en 2024, les choses sont tellement modernisées aujourd'hui, on ne peut pas inviter Momadie, Emmanuel Macron va inviter Momadie Doumbia en France, pour faire quoi ? Pour faire quoi ? La simple délégation qui est venue à Conakry, le dire, la vérité, la réussite, toutes les délégations là, sont venues, le conseil organise les élections ticket, ils ont changé ça, ils sont venus faire, c'est le projet de loi, pourquoi vous aimez mentir ? Quelle est, ça dit, quelle est la délégation qui vous avez montré à la télé là-bas, en train de signer des contrats avec vous ? Vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école ? Non, je me dis que tu as un bonheur à la télé là-bas, quelqu'un m'a gardé, quelqu'un m'a aidé, monnaie s'y coulée, c'est aussi un bonheur à la télé, monnaie s'y coulée, je me dis que tu as un bonheur à la télé, ça dit, il y a un bonheur à la télé, il y a un bonheur à la télé, il y a un bonheur à la télé. Il voulait falloir Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, il a invité France, pour faire quoi ? Pfff, pardon, il doit falloir, vous voulez, il faut faire tout, délégation russe, il n'a rien qu'il est, il ne faut pas dire que les russes sont des sociétés, qui sont des sociétés dans la Guinée, il ne faut pas dire que les russes sont des sociétés, qui n'est pas légitime, depuis 1958, nous avons travaillé dans la collaboration, donc les russes, les russes sont des sociétés, il n'y a rien, il n'y a rien de la Guinée, comme il y a une crise d'argent aujourd'hui, il faut vendre la société à Dubaï, aux gens de Dubaï, aux Arabes, pour avoir un peu de l'argent, pour tirer son petit système de banditisme, de voitocratie un peu, vous avez vu, le directeur de la loi, ils sont en train de liquider les voitures des gens, à 1 500 000 francs guillens, de l'arnaque, parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas l'argent, ils sont tout le temps là, pour créer des choses, comment voler la population, il faut payer 1 500 000, après tu auras une voiture, regardez-moi des conneries comme ça, des voitures des gens, qui sont bloquées là-bas, sur les sarris là, ils vont prendre les voitures là, ils vont commencer à liquider toutes les voitures là, 1 million, 1 million 500, parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas l'argent, Mamadi Doumbouya, ils n'ont plus l'argent, je vous dis qu'ils n'ont plus l'argent, vous allez voir, donc, toutes les personnes qui pensent que Mamadi Doumbouya, est un non parfait là, laissez-lui, moi je dis là, si vous êtes homme là, dites au Guinée là, sortez, vous allez dire que Mamadi Doumbouya est candidat, ce qui est arrivé à Dadis là, ça va dépasser pour Mamadi Doumbouya, pour Mamadi Doumbouya, ça va dépasser le cas de Dadis, c'est la même chose qu'il est en train de juger les Dadis, il a accusé Alpha Condé à violer la constitution de 2010, l'article 27, la justice était, la justice, c'est-à-dire, la justice était privée, etc, c'est-à-dire, moi je n'ai même pas répété ces conneries là, mais la vidéo est là, tu as dit devant Alain Fouca, ni toi, ni personne d'autre de CNRD, dans ton gouvernement ne sera candidat, Alain, t'as posé la question, est-ce que ce n'est pas le cas, comme le capitaine Moussa Dadis Kamara, tu as dit non, l'armée, c'est l'honneur, c'est la parole, tu joues avec le fait, sortez, vous allez dire que tu es candidat, nous on attend, c'est le jour là, comme tes marabouts ont dit, que tu as travaillé tous les Guinéens aujourd'hui, tu as tué tout le cœur de Guiné, c'est que tes marabouts ont dit non, que tu es le Guinéens, tu peux maîtriser la Guiné, le jour que tu vas dire que tu es candidat, c'est le jour là, que tu vas comprendre, qui est le Guinéen, qu'est-ce que c'est que le Guinéen, tu n'as rien compris encore, pour toi tu es fort, tu as les armes, et les armes là, seront utilisées encore contre toi, je te préviens, les mêmes armes seront utilisées contre toi, donc, je ne sais pas, portez-vous bien, je ne sais pas, mais on ne sait pas, mais on va voir, on a vu une vidéo, concernant Burkina Faso, et Mali, et là, on a vu, on a vu, mais on a vu, on a vu un détail, on a vu, on a vu très bien, En ce moment, vous comprenez, vous pensez que vous allez venir prendre un paye en otage comme ça, des menteurs comme ça, des voyous, des délinquants. Vous avez accusé Alpha Kondé à changer la constitution, modifier la constitution, ils ne devraient pas faire un troisième mandat. Vous avez tué les gens pour prendre le pouvoir. C'est toi maintenant qui vas dire que tu es candidat. Comme ce qu'ils aiment dire à l'Aïséouna. Il est candidat, il est candidat, il est candidat, il est candidat à l'Aïséouna. Il est en cas de manière. Donc, partagez cette vidéo dans tous les groupes. On se reprend demain. Il y aura un faux, caractère, on tourne l'air à nous dans l'info. Partagez aux vidéos. Par exemple, C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. ... ... ... ...